Vous êtes nombreux dans votre vie amoureuse à souhaiter vivre quelque chose qui vous touche droit au coeur. Eh bien, je vous parle justement d'un endroit où je suis en Albois en ce moment. Pourquoi? Parce que tout le monde rêve d'avoir une espèce de sensation, comme on dit, cosy, où est-ce qu'on s'enveloppait avec la tendresse, écouté, d'avoir du temps de qualité. Mais tout part de soi. Alors demain, j'ai la formation du féminin blessé à la liberté intérieure qui commence, un groupe en Europe, un groupe du côté québécois. Et je suis fébrile de vous en parler. Pourquoi? Parce que je l'offre différemment cette fois-ci. Ça va être les cinquièmes et sixièmes groupes demain. Et je travaille beaucoup intérieurement avec l'intuition, les images, les visions qui me viennent, si on veut. Et la dernière fois, les quatre derniers groupes, ça a été uniquement avec les femmes. Sauf que là, j'ai des hommes, des couples qui me disent, est-ce que je peux y assister? Alors demain, et vous allez avoir tous les détails sur le site go.lynboldique.com baroblique féminité sans accent pendant quatre semaines en direct, en live. Et si vous ne pouvez pas être en live, vous pouvez l'écouter en replay durant la semaine. Et des fois, je le laisse un petit peu plus. Je vais aborder tout ce qui touche directement. C'est du matériel que je n'ai pas partagé ailleurs dans mes autres formations, ni en conférence ou autre. Ce qui touche l'intimité, la sexualité, le contact avec soi, comment les émotions se sont cuirassées dans le corps, dans les muscles du bassin. Comment est-ce que la féminité est blessée pour trois femmes sur quatre environ? Et j'ajouterais peut-être même pour autant pour les hommes. Je fais du coaching presque tous les jours. Et je peux vous dire que c'est une statistique que j'avais su, mais que ça confirme 80 % des gens, 90 % des gens ont mal en amour. On dit que juste 20 % des gens, selon un psychologue que j'avais vu à un moment donné, qui est très connu à travers le monde, qui avait mentionné que juste 20 % des gens étaient heureux en amour. Donc, qui sommes-nous au cœur de notre féminité et que l'on soit homme ou femme, on a une polarité masculine et une polarité féminine. Et c'est pour ça que dès demain, je l'offre aux couples, aux hommes et j'ai déjà des hommes qui ont commencé à s'inscrire. Vous pouvez vivre le partage en direct avec la caméra fermée, le micro fermé si vous désirez. Pendant une heure et demie environ, je vous amène un contenu où est-ce que vous allez identifier lesquels de ces cuirasses-là vous touchent, à quel niveau, qu'est-ce qu'on fait pour les dénouer. Vous allez comprendre votre réalité, ce qui a pu vous brimer dans l'expression de votre sensualité, de votre sexualité. On va vraiment au cœur de l'être. C'est profond, c'est touchant. Les gens qui l'ont vécu dans les quatre dernières rencontres, les quatre dernières sessions, parce qu'il va y avoir quatre semaines, quatre rencontres, me disent, les gens me disent, je ne te reconnais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour plusieurs? C'est une connexion au cœur de vous. Où est-ce que vous allez comprendre pourquoi vous avez fait des grands détours? Vous avez été coupé du plaisir dans votre vie, peut-être beaucoup trop souvent, pas fait nécessairement les bons choix. Oui, je fais des choses en salle. Il va y avoir le séminaire « Comment être en amour » 26-27 septembre à Victoriaville. Mais là, je vous parle vraiment de ces quatre formations-là, quatre séances, c'est-à-dire inédites, touchantes, percutantes. J'ai le goût de pas vous en dire plus pour l'instant. Allez faire votre propre opinion sur go.inboldic.com bar ou blic féminité. Vous allez voir tout ce que ça peut représenter. Il y a une petite vidéo là-dessus aussi. Votre vie ne sera plus jamais pareille, je vous le dis. On entend souvent ça, le concept « Transformer votre vie ». C'est inédit. Je vais vous partager même des petits mouvements, des choses qui vont vous aider à comprendre où est-ce que dans votre corps, ces blocages-là par rapport à la féminité ont pu être cristallisés et vont bloquer le bassin des femmes, entre autres. On va parler comment est-ce que ça se fait. Il y a plusieurs causes à une maladie, mais il y a des femmes qui sont touchées au niveau des ovaires, des seins, de l'utérus, qui ont des problèmes aux intestins. On va aller parler qu'est-ce qui émotionnellement peut impacter, favoriser un terrain plus propice des fois au désordre. On a besoin du médecin. On est une unité psychophysique. Qu'est-ce qui se passe dans nos émotions, dans notre être profond qui fait qu'on n'a pas les résultats qu'on veut et que notre corps crée au secours? Le corps est le messager de tout ce qui se passe dans notre trame de fond émotionnelle, dans ce qui est là au cœur de soi. Et la féminité dans l'histoire du monde, elle est blessée. Je veux dire, je ne me sens pas reconnue pour qui je suis comme homme aussi, autant de femmes. Donc, c'est pour ça demain, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez en couple, bien, je vous invite à vous joindre à nous. Et si vous ne pouvez pas, comme je le disais tantôt, être présent ou présente en direct, eh bien, vous allez avoir la chance d'écouter le replay. Je vous l'envoie dans les heures qui suivent au plus tard, le lendemain matin. Vous l'écoutez à votre rythme, vous prenez des notes. Ça se fait vraiment dans l'intimité de qui vous êtes. Vous pouvez garder la caméra, le micro fermé. On le fait sur Zoom. Alors, pour l'Europe, demain, c'est à 13h30, l'heure du Québec. Donc, ça va être 19h30 pour vous. Et puis, pour le Québec, 19h30 à notre heure ici. Alors, quand vous allez vous inscrire, vous allez te rediriger directement en fonction de votre pays, là, pour faire la réservation. C'est touchant. Je pense que vous devez le sentir en dedans comment est-ce que c'est là. Si j'étais capable de vous mettre en mots, ce que ça va faire comme différence. Tout le monde dirait, c'est comme, c'est tellement pour moi. Et je ne vous parle pas de ça par hasard. J'ai vécu, c'était quoi, être déchirée, brisée, brimée dans ma féminité, dans ma sexualité. Parce qu'à l'adolescence, j'ai vécu beaucoup d'années d'intimidation par une gang de garçons. Et ça a été vraiment un effondrement que j'ai vécu un peu plus tard dans ma vie. J'ai eu à me rebâtir et aller rechercher la dignité. Quand on vit de l'abus, souvent, c'est nous autres qui se sent honte et coupable de dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et pourtant, non. Qui sommes-nous au cœur de soi? Et dans la formation, je ne parle pas juste de, OK, on va aborder les choses au niveau des abus et tout ça, mais on va aller rechercher qui nous sommes dans notre essence, dans notre vie, dans notre authenticité pour vibrer dans tout ça et que le féminin et le masculin sacré au cœur de notre être puissent être reconnectés. Et je vais vous faire faire les exercices pour le vivre. C'est du contenu que je vous parle, oui, d'une façon théorique, mais c'est tellement vivant, c'est pratico-pratique. Je vais vous montrer comment faire circuler votre énergie, comment activer votre potentiel énergétique pour revenir en puissance. Et on est dans une crise sociale actuellement où est-ce qu'on a besoin plus que jamais de revenir connecter à soi. C'est là que ça se passe. Les gens sont dans les parts, sont balottés de tous bords, tous côtés. Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Et l'énergie féminine qu'on leur porte, c'est elle qui peut transformer le monde, qui peut faire renaître à la source qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus grand dans notre vie, dans le monde, dans la nature même. Alors, l'énergie féminine demande à être à l'écoute de nos besoins, d'être dans plus de douceur, plus de lenteur, plus d'expression de soi réelle. Alors, c'est une rencontre au cœur de soi que je vous invite à aller faire pour être en rencontre avec l'autre. Que vous soyez célibataire, ce sera utile en vue d'une future relation. Et si vous êtes en couple, venez le vivre ensemble. Les deux à l'écran si vous le désirez. Ça va être extraordinaire ce qu'on va partager. Et à la fin, quand je vais avoir fait environ une heure et demie de contenu, je vais pouvoir répondre à vos questions. Il y a des exercices aussi pour défaire les croyances que je vais vous guider plus spécifiquement pour que vous sachiez comment faire pour votre propre réalité. Alors, c'est du concret, c'est profond, c'est touchant. Alors, du féminin blessé à la liberté intérieure, que l'on soit homme ou femme, pour aller à la rencontre de votre énergie amoureuse, sensuelle et même sexuelle, parce qu'elle est brimée et souvent, c'est perçu plus au niveau de l'aspect génital. Et on va aller voir qu'on peut être en association avec soi-même dans tellement plus grand que des choses superficielles. Alors, go.lineboldic.com.féminité. Et si vous trouvez une valeur ajoutée à cette vidéo, bien, merci de partager. On ne sait jamais qui ça peut aider. Et je vous promets vraiment des moments extraordinaires. Ça commence demain, 15 septembre, pour quatre semaines. Bye, bye.